Dans cet épisode, vous verrez que... Sagar essayait de convaincre Saloni lorsque Ganga a soudainement sorti un médicament pour la rendre inconsciente et l'a mis sur un mouchoir, le plaçant sur la bouche de Saloni. Saloni s'est évanouie. Sagar a demandé à Ganga, « Que as-tu fait ? Où as-tu trouvé ça ? » Ganga a répondu, « Je l'ai eu au magasin médical. » « Maintenant, soulevez-la. » Sagar a déclaré, « Elle est inconsciente. » « Nous devrons la porter. » « Comment allons-nous la prendre ? » Ils restèrent là, réfléchissant à la manière de la porter. À ce moment-là, Ganga aperçut un tapis posé sur le sol. Ils ont appelé Pulkie en urgence. Lorsque Pulkie est arrivé, il a demandé, « Pourquoi m'as-tu appelé ? » Ganga a dit, « Pulkie, Baya, nous ne pouvions plus te voir souffrir. » Pulkie a demandé, « Que s'est-il passé ? » « Dites-moi. » Ganga a ouvert le tapis, révélant Saloni inconscient à l'intérieur. Pulkie a été choquée et a dit, « Que as-tu fait ? » Pulkie a commencé à soulever Saloni et lorsqu'elle a repris conscience, elle s'est levée et a giflé Pulkie. Ganga et Sagar étaient stupéfaits. Saloni a dit, « Comment as-tu pu faire ça ? » « Je n'aurais jamais pu imaginer. » « Tu as planifié tout cela, n'est-ce pas ? » Pulkie a dit, « Non, Saloni, je n'avais pas prévu ça. » Saloni a répondu, « Vous l'avez fait. » « Vous m'avez fait kidnapper, n'est-ce pas ? » Pulkie a essayé de s'expliquer, mais Saloni l'a arrêté en disant, « Ne mens pas. » « Vous avez orchestré tout cela. » Ganga a également essayé de s'expliquer, mais Saloni l'a fait taire en disant, « Tais-toi, Ganga. » « Cela signifie que vous avez fait tout cela sur les ordres de Pulkie. » « Et Pulkie, comment pensais-tu que j'allais t'épouser ? » Ganga a dit, « Saloni dit, qu'est-ce que tu dis ? » À ce moment-là, Sagar dit, « Tu n'aimes pas Pulkie ? » « Et ton père te force à épouser quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? » Saloni a répondu, « Non, ce n'est pas le cas. » Ganga a dit, « Saloni dit, tu n'as besoin d'avoir peur de personne. » « Personne ne peut te faire du mal. » « Tu aimes Pulkie, n'est-ce pas ? » « Ton mariage sera avec lui. » « Nous avons tout arrangé. » « Nous irons au tribunal, n'est-ce pas ? » « Maintenant, et je te marie. » Saloni a répondu, « Qui vous a dit que j'aimais Pulkie ? » « Vous avez imaginé tout seul que je l'aime et que je veux l'épouser, mais ce n'est pas vrai. » « Je me marie de mon propre choix. » « Pourquoi devrais-je épouser Pulkie ? » « Qu'a-t-il ? » « Mon père m'a trouvé un gars très bien et très qualifié. » « Que fait Pulkie ? » « C'est un réparateur d'ordinateur. » « Qui dit, que dis-tu, Saloni ? » Saloni a répondu, « Je dis la vérité. » Ganga a dit, « Non, ce n'est pas vrai. » « J'ai vu vos lettres d'amour et vos photos. » « Lorsque vous étiez à l'auberge, vous parliez secrètement au téléphone avec Pulkie Baya. » « Aujourd'hui, vous dites que vous ne l'aimez pas, Ganga a poursuivi, vous dites tout cela par peur de votre père, n'est-ce pas ? » « Je le sais. » Saloni a déclaré, « Je ne dis rien par peur. » « Ce n'était pas de l'amour, c'était mon enfantillage. » « Maintenant, il n'y a rien de tel, Ganga a dit, Saloni dit, ne mens pas, à ce moment-là, Sagar a dit avec colère, arrête ça, Ganga. » « Pourquoi mentirait-elle ? » « Acceptez que vous avez fait une erreur. » « Vous vous trompiez. » « Pourquoi pensez-vous que tout le monde pensera comme vous ? » « Vous avez grandi, mais votre côté enfantin n'a pas disparu. » « À cause de votre erreur, tout a été gâché. » Sagar s'éloigna avec colère. Ganga l'a suivi en disant, « Pourquoi m'as-tu dit que le père de Saloni l'a forcé à épouser quelqu'un d'autre ? » « À cause de toi, Pulkibaya a dû tant t'écouter. » « Je t'ai suivi et ce gros gâchis s'est produit. » « Pourquoi tu fais cela ? » Ganga a répondu, « Je ne savais pas. » « Je pensais qu'il s'aimait depuis l'enfance. » « Il s'aimait depuis l'école, alors je pensais qu'il s'aimait toujours. » Sagar a déclaré, « C'était l'enfance. » « C'est le point que vous ne comprenez pas. » « C'était le passé, c'était l'enfance. » « Les choses d'hier ont disparu avec hier. » « Nous devrions parler d'aujourd'hui. » « Ils étaient amis d'enfance. » « Cette attirance, cet amour ne... » « Je ne reste pas. » « Cela change avec le temps. » « D'accord, disons que vous aimiez quelqu'un à ce moment-là, mais cela ne veut pas dire qu'il sera avec vous pour la vie. » Ganga a déclaré, « Mais ce n'était pas seulement une attraction pour Sagar. » Sagar a répondu, « Ganga, tout n'était qu'attraction. » « C'était l'enfance. » « Quand nous grandissons, nous comprenons ce qui est bon et mauvais pour nous, puis nous tombons amoureux. » « C. Y. Ganga. » « Dans l'enfance, nous n'avons pas le sens. » « Quand quelqu'un nous dit qu'il nous aime, nous l'aimons. » « Ce n'est pas comme ça. » « Quand nous grandissons, ces choses changent, les gens changent, les gens mûrissent. » « Laisse tomber les vieilles choses. » « Je ne comprends pas pourquoi Pulkibaya pense toujours que l'attirance était de l'amour. » « En disant cela, Sagar s'éloigna. » Ganga s'est dit que pour Sagar, l'amour d'enfance n'est que l'enfance, pas l'amour. « Sagar, tu n'as pas oublié notre amour, le considérant comme une simple folie d'enfance, n'est-ce pas ? » « Avez-vous évolué avec le temps, laissant les moments passés derrière vous ? » « Parce que je suis toujours là où tu m'as laissé il y a dix ans. » Ganga a commencé à s'inquiéter en pensant à cela et a commencé à réfléchir à la façon dont elle avait commis une si grosse erreur en supposant que Saloni aimait Pulkibaya. « Comment a-t-elle pu commettre une si grosse erreur ? » Pendant ce temps, Pulkibaya a demandé à Saloni, « Est-ce que cela signifie que tu ne m'as jamais aimé ? » Saloni a répondu, « J'ai dit ce que je voulais dire. » Pulkibaya dit, « Qu'a fait Ganga ? » Saloni a répondu, « Oui, qu'a fait Ganga ? » Je ne sais pas ce que fera mon père. Il était déjà très en colère à propos de ce jour-là. Elle n'a pas seulement créé des ennuis pour moi mais aussi pour elle-même. Pulkibaya a alors déclaré, « Si votre père vient chez moi et lui raconte tout, cela deviendra un gros problème. » En disant cela, Pulkibaya est parti. Le père de Saloni est en effet arrivé chez Niranjan et a crié à haute voix, « Niranjan, sort ! » Tous les membres de la famille sont sortis. Le père de Saloni a déclaré, « Niranjan Chaturvedi, vous êtes devenu juge après avoir été avocat, mais votre famille n'a toujours pas arrêté de faire des choses humbles. » « Votre fils a déjà induit ma fille en erreur, et maintenant il recommence. » Niranjan a déclaré, « Ne portez pas d'accusation. Surveillez votre langage. » « Mon fils n'a rien fait de tel. » Le père de Saloni a déclaré, « Votre fils et cette veuve sont déterminés à ruiner la vie de ma fille. » « Ce jour-là, Ganga est venu rompre les fiançailles de ma fille. » « Je suis venue chez vous ce jour-là et j'ai averti toute votre famille de ne pas s'immiscer dans nos affaires familiales. » « Mais ils n'ont pas écouté. » « Aujourd'hui, elle a osé enlever ma fille le jour de son mariage. » « Maintenant, dites-moi, où l'avez-vous caché ? » « La police a fouillé leur maison. » Niranjan a dit, « Arrêtez. » « Vos filles ne sont pas là. » Le père de Saloni a attrapé Pulky par le col et lui a demandé, « Où est ma fille ? » « Dis-le-moi vite, ou je te tue. » Niranjan s'était forcé d'intervenir et a réussi à libérer Pulky avec beaucoup de difficulté, en disant, « N'ose pas toucher mon fils. » « Tu veux des réponses, n'est-ce pas ? » « Vous les obtiendrez. » Niranjan a demandé à Pulky, « Dites-moi, est-ce que c'est vrai ? » « Est-ce qu'ils disent que vous et Ganga avez kidnappé Saloni ? » « Je ne peux pas croire que tu fasses quelque chose comme ça. » « Dis-moi, est-ce vrai ou faux ? » « Répondre. » Comme Pulky ne répondait pas, le père de Saloni dit, « Vous voyez les actions de votre fils ? » « Vous lui faites tellement confiance. » « Regardez-le maintenant. » Le père de Saloni a crié à Pulky, « Dis-moi vite, où est ma fille ? » « Tu veux l'épouser ? » « Quelle est ta valeur ? » « Que as-tu à montrer par toi-même ? » « Tu es inutile et au chômage. » En chemin, Sagar commença à s'inquiéter, pensant que le père de Saloni était peut-être allé chez eux. Ses parents n'avaient aucune idée de tout cela. Cela provoquerait une énorme agitation. Ganga avait créé un si gros problème. En pensant cela, Sagar se précipita chez lui. À la maison, le père de Saloni disait à la police, « S'il ne répond pas, arrêtez-le. Traînez-le dans la rue pour que tout le monde voit les actions du fils de Niranjan. Maintenant, faites des plans pour sauver votre fils. Voyons ce que ce juge fait pour sauver. Son fils. Il était sur le point de pointer Niranjan du doigt lorsque Sagar arriva, attrapa son doigt et se plaça devant son père. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ? Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.